bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo pour quelque chose de très sérieux le distributeur de croquettes à chats donc j'ai besoin d'un distributeur à croquettes pour mes chats j'ai regardé un petit peu sur youtube et j'ai vu des trucs pas franchement terrible quoi genre bouteilles en plastique fils de fer je me suis dit il ya peut-être moyen de faire un petit peu mieux que ça donc on va essayer de fabriquer un truc en bois un peu joli un peu mignon avec une bouteille en verre voilà c'est parti on essaie de découper principale difficulté pour moi de ce projet découper la bouteille en verre j'ai regardé quelques techniques sur youtube qui consiste à faire brûler une ficelle et plonger la bouteille dans de l'eau glacée trois essais trois échecs au final j'ai posé la bouteille sur le poêle puis plongé dans l'eau et j'ai cassé la bouteille ça m'a vite saoulé j'ai utilisé ma propre technique qui consiste à utiliser un disque diamant j'ai été vraiment doucement j'ai affleuré la bouteille et au final je suis arrivé à mes fins j'ai ouvert à dimanche Sous-titrage ST' 501 2ème difficulté du jour, réaliser le bouchon Pour ce faire, je colle une chute en CP qui est un petit peu plus petite que mon bouchon Sur lequel va venir se poser ma bague à copier de la défonceuse Et voilà, j'usine en faisant tout le tour Et ça va me faire juste une toute petite rainure Pour que ça vienne s'emboîter sur la bouteille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà le résultat les minous Voilà, j'ai prévu deux fixations Parce qu'à l'endroit où je vais le mettre, il y a du vent et puis des fois il y a du vandalisme Ah, ça a l'air tout sympa, tout mignon Donc le traitement, j'ai mis, comme je trouvais ça pas mal, de l'huile de tournesol, une seule couche Bien sûr, là où il va être installé, ça va être à l'abri de la pluie Pour les petits minous Donc voilà, il n'y a plus qu'à le tester en conditions réelles avec des gros matous, des petits matous On va voir ce que ça donne Ok, donc le test en direct avec du gros matous Donc déjà pour commencer, j'ai remarqué que les croquettes Dans la première partie Restaient coincées au bout Donc c'est un vrai problème, les croquettes C'est très technique En plus il y a plusieurs tailles de croquettes Donc j'ai modifié, j'ai recoupé le goulot Rabaissé le support Et maintenant les croquettes tiennent bien Donc on va remplir le petit support Chari ! Voilà Ça a une bonne contenance quand même Voilà, ensuite le petit chat Ici, il peut choper les croquettes Le gros chat, il arrive aussi Bon, il n'y a pas énormément d'espace En même temps ça empêche le matou de devenir obèse S'il veut choper les croquettes Donc quand on gratouille On voit qu'elles descendent Voilà, c'est parfait Sous-titres par Jérémy Diaz